Je suis Caroline Rogers, mon métier c'est créateur verrier, ça comprend la création et la restauration de vitraux, et aussi la création de sculptures en verre et de bijoux. Alors, je pense que tout d'abord il faut la rêver, il faut la penser, il faut la visualiser, donc c'est un petit travail de perception intérieure et de créativité visualisée en fait, ce qu'on veut créer. Après il faut y passer pas mal de temps à y réfléchir, c'est-à-dire comment techniquement on va arriver à ce qu'on veut. Quels sont les éléments qu'il va falloir rassembler, quelle va être la cuisson, comment on va réaliser la forme, est-ce que c'est réalisable ou pas, étant donné que c'est du verre et que ça va être fragile, il faut que la pièce après soit vraiment solide. Voilà donc bon, ça c'est le travail technique en amont, donc ça passe par des croquis ou des dessins techniques. Une fois qu'on a fait ça, en fait je passe à la fabrication du moule. Là c'est une pièce qui est thermoformée, donc sur un moule, c'est ça qui va lui donner sa forme. Voilà. Une fois que j'ai réalisé ce moule qui est en fibre céramique, en fibre réfractaire, je le cuis, donc les premières cuissons au four du moule. Ensuite je vais couper des grandes plaques de verre transparents et je vais mettre mon verre, tous mes petits bouts de verre sur mon moule. Et en fait c'est là que l'imagination et la visualisation qu'on a eu auparavant de la pièce est importante, parce qu'on va positionner le verre selon la forme qu'on veut obtenir sur le moule. Une fois, tout en positionnant ces différentes pièces de verre, en fait on va procéder à la coloration en même temps, parce qu'on va peindre à même le four puisque ce sont des poudres de verre teintées dans la masse de plusieurs couleurs qu'on va utiliser et qu'on va mettre entre les couches aussi de verre. Il y a des superpositions de couleurs qu'on peut obtenir. Et une fois que tout est positionné et puis qu'on sait que ça va pas se carapater à la cuisson, on ferme le four. Et puis là, la cuisson est très importante parce qu'en fait pour une pièce comme ça, il y a en fait plusieurs heures de recuisson. La pièce va monter très lentement pour que le verre commence à fondre de façon homogène. Ensuite, ça va monter très vite autour de 800 degrés. Ça va rester très peu de temps, en fait, selon l'effet qu'on veut obtenir. Et ensuite, il y aura 4, 5, 6, 10, 12 heures de recuisson de la pièce autour de 500 degrés, 400 degrés. Alors, vous pouvez me passer un petit coup de fil. Vous trouverez mon numéro de téléphone sur mon site web. C'est atelier-le-6 carolinerogers.com. Et vous trouverez aussi sur mon site un petit onglet qui s'appelle visites. Et je fais à la fois des visites individuelles, sur rendez-vous, ou bien des visites de groupe. Et lors de ces visites, je parle à la fois de la création de sculptures, mais je parle énormément de la création des vitraux, la technique de peinture traditionnelle à la grisaille. Je fais des portraits devant les gens, devant mon public, pour montrer comment on arrive au modeler des visages. Par exemple, on voit le visage apparaître. C'est assez stupéfini. Merci à la chapelle Saint-Luc de m'avoir donné cette opportunité.